bonjour pour faire ces chaussons je vais utiliser ce fil bonbons et un crochet numéro 5 et je vais utiliser deux couleurs un fil bonbon et un fil au kilo je vais utiliser deux brins de chaque donc je commence par faire un cercle magique et je vais faire deux mailles chaînettes dans le cercle je vais faire onze demi brides je compte les deux mailles chaînettes comme une première demi bride voilà maintenant j'ai terminé le tour j'ai onze demi brides et deux mailles chaînettes que je compte demi brides donc douze demi brides et je vais fermer le cercle je tire sur le fil pour fermer le cercle et je vais finir par faire une maille coulée dans la deuxième maille chaînette je commence le deuxième tour par deux mailles chaînettes et dans chaque demi bride je vais faire deux demi brides mais je vais pas travailler dans la dans la normalement regardez je tourne le travail et je vois cette presse derrière donc je vais prendre je vais entrer dans le troisième brin parce que je veux garder la jolie tresse devant dans mon travail je m'introduis là dans le troisième brin le ma qui est derrière vous tournez votre travail et vous le verrez et dans chaque moi je vais faire deux demi brides voilà je continue comme ça une deuxième dans la même maille donc j'ai fait une augmentation dans chaque maille il y a deux mailles au total j'aurai à la fin 24 demi brides voyez vous tournez votre travail et vous verrez cette cette tresse et je veux garder celle d'en haut pour mon chanson voilà vous voyez il reste cette jolie tresse voilà j'ai fini le tour je vais fermer je vais aller dans la deuxième maille chaînette ah non là je là je fais une demi bride je vais à la base des deux mailles chaînettes et je fais une demi bride avant et après je ferme par une maille coulée dans la deuxième maille chaînette voilà j'ai fini ce tour moi j'ai fait une augmentation là c'est la seule que je vais faire parce que je chose 37 et avec une laine épaisse et accroché 5 je trouve que c'est suffisant si vous avez un pied large vous pouvez faire un autre rang d'augmentation vous travaillez une demi bride et dans la deuxième vous doublez vous faites deux demi bride et je travaille toujours dans la dans le bras arrière le troisième de la main donc mais là je fais pas d'augmentation dans chaque demi bride je fais une demi bride mais si vous avez un pied épais ou large vous faites des autres encore un tour d'augmentation voilà j'ai fini mon tour dans chaque je dois garder et je dois vous comptez vous devez avoir 24 demi bride parce que parce que personnellement j'ai pas d'augmentation ok je termine le tour par dans la deuxième maille chaînette je fais je fais une maille coulée et là moi j'ai pas fait d'augmentation j'arrête les augmentations pour mes doigts et je vais vous montrer comment pourquoi j'arrête qu'est ce qu'on va faire maintenant vous pliez votre travail vous posez sur votre pied là je vais pas poser mon pied mais je vous montre sur ma main donc quand vous vous posez ça on suppose que c'est le pied le votre doit le grand doigt et le petit votre orteil et le petit orteil doivent sortir un peu parce que après quand on va commencer le point fantaisie le travail va s'élargir un peu moi je chose 30 et donc je travaille avec une laine un peu épaisse donc pour moi c'est bon pour le moment donc je vais introduire le fil blanc pour commencer mon point fantaisie et je vais travailler droit j'ai 24 mailles je vais travailler sur les 24 donc vérifiez toujours vos mailles donc je fais un petit nœud avec le fil blanc et je vais faire la maille couler avec le fil blanc comme ça je la produis correctement voilà et je tire sur les fils et je là je vais commencer comme j'ai dit le point fantaisie le point pied de poule qui a deux faces donc là je commence par faire une seule maille chaînette qui sera considéré comme une maille serré dans la maille suivante je vais faire une bride je fais ma bride la maille suivante ce sera une maille serré la suivante une bride ensuite une maille serré donc j'alterne une fois maille serré une fois une bride et je fais ça pour tout le tour maille serré bride voilà je fais pour le tour donc voilà je termine et ce tour maintenant je fais je vais utiliser le fil bleu donc ma maille couler je la fais avec le fil bleu je vais sur la maille serré j'introduis le coucher et j'utilise le fil bleu qu'est ce qu'on va faire pour ce dans ce tour là je vais inverser j'ai commencé par une maille serré j'ai commencé par une maille serré et là je vais faire fausser sur les fils pour pas avoir des trous et puis croiser les fils voilà je vais prendre le fil bleu non pas le blanc le bleu donc je commence je vais faire trois mailles chaînettes ça ça remplace une bride parce que j'avais commencé le tour par une maille serré une seule maille chaînette là je commence par trois mailles chaînettes sur la bride du tour avant du tour précédent je vais faire une maille serré donc j'inverse quand il y a une maille serré du tour précédent je fais une bride et quand il y a une bride du tour précédent je fais une bride voilà sur la maille serré je fais une bride et sur la bride du tour précédent je fais une maille serré voilà j'ai une bride là je fais une maille serré donc on inverse c'est toujours maille serré une bride maille serré une bride le truc c'est qu'on inverse un tour quand c'est une bride on fait une maille serré dessus et quand c'est une maille serré fait une bride dessus et c'est tout. Je termine le tour par une maille coulée sur la troisième maille chaînette et je fais la maille coulée avec le fil blanc. Après on devra tout cacher les bouts de fil qui restent avec une aiguille. Voilà ma maille coulée avec le fil blanc et je continue mon travail. Je serre les fils pour ne pas avoir les trous. Là je vais commencer par une seule maille serrée. Parce que j'avais commencé l'autre tour par trois mailles chaînettes. Là je ne fais qu'une seule et sur la maille serrée je fais une bride. On inverse toujours et comptez vos mailles. Vous devez toujours garder 24 mailles. Si vous avez moins ou plus c'est que vous vous êtes trompé. Donc vérifiez toujours. A la fin de chaque tour vérifiez le nombre de vos mailles. Voilà c'est ça c'est ça le point fantaisie, le point pied de poule. C'est ça c'est une maille serrée. Une maille serrée une bride et le tour suivant vous inversez. On continue sur la longueur de votre pied. Le haut de votre pied il doit être couvert. Regardez là je suppose que c'est un pied donc vous travaillez en point fantaisie jusqu'à couvrir le haut de votre pied. Jusque là où la jambe commence. Donc voilà. Je vais mesurer. Je vais vous donner le nombre. Là j'ai 5 cm. J'ai 8 cm. En haut là c'est 8. Et sur la longueur j'ai 15 cm. Et la largeur parce que je vous ai dit que le point fantaisie ça va élargir un petit peu. Donc c'est 10 cm. Vous voyez en haut c'était 8. Mais là sur le niveau point fantaisie c'est 10 cm. Donc je vais couper maintenant. J'arrête. Et je coupe les fils. Je coupe le fil blanc. Je fais un noeud. Je vais cacher après. Ça c'est le milieu. Vous prenez votre chausson. Vous le pliez en deux. Donc on va travailler sur la partie arrière pour faire le talon. Comme j'ai 24 mailles. Je divise par 3 le nombre de mailles. Et je dois marquer la partie de devant que je ne vais pas travailler maintenant. Donc 24 divisé par 3 ça me donne 8. Donc normalement je dois laisser 8 mailles sur le côté haut. Mais moi puisque la laine est épaisse et je travaille avec un crochet numéro 5. Donc je ne vais pas laisser 8. Je vais laisser que 6. Et c'est largement suffisant pour couvrir mon pied parce que mon pied n'est pas très épais. Si vous avez un pied un peu épais ou large laissez 8 mailles. Et les 16 autres mailles vont faire le talon. Regardez. Vous voyez pour moi les 6 mailles c'est bon ça m'a fait pour le premier chausson. J'ai essayé c'est bien 6 mailles. Mais sinon vous divisez par 3 les 24. Vous laissez 8 mailles devant. Et le reste vous le travaillez pour la partie arrière. Donc le talon. Et mettez des marqueurs. J'ai mis 2 marqueurs. Entre les 2 marqueurs. D'un marqueur à l'autre il y a 6 mailles. Je vais couper le fil bleu. Et je fais un petit nœud pour commencer le travail du talon. Et je ne vais pas aller m'introduire là où j'ai mis mon marqueur. Non. Dans la maille à côté. Juste à côté. Donc dans la maille suivante. Je fais le talon en bleu. Voilà. J'introduis mon crochet. Et là je vais travailler en demi-bride. J'ai fait 2 mailles chaînettes. Et je vais faire. Je prends le bout de fil et je le cache. Donc je vais faire une demi-bride sur chaque maille. Et combien de mailles là ? J'ai. Moi j'ai 18 mailles. Parce que j'ai laissé 6. Et il me reste 18. Pour faire le talon. l'arrière du talon. Donc je fais sur chaque maille. Je fais une demi-bride. Et je vais travailler entre les 2 marqueurs. Juste. Je ne viens pas travailler le devant. Juste entre les 2 marqueurs. Et comptez bien le nombre de vos mailles. Moi j'ai 18. Donc je vais avoir 18 demi-bride. Voilà. J'arrive au dernier marqueur. Au deuxième marqueur. Et là j'arrête. Et je fais 2 mailles chaînettes. Et je vais tourner. Je tourne le travail. Pour garder la tresse apparente vers le côté extérieur. Comment je vais travailler. Je ne vais pas travailler sur la tresse normale. Je vais travailler dans le bran qui est à l'intérieur. Comme ça je garde la tresse vers l'extérieur. Si vous ne voulez pas ça. Vous travaillez des demi-brides normales. Vous n'aurez pas la tresse. La jolie tresse apparente. Mais bon. Vous aurez votre chose. Donc je vais travailler des demi-brides. Voilà. Regardez. Pour garder. Je travaille comme ça. Pour garder ces tresse apparente dehors. Sinon vous travaillez les demi-brides normales. Et là j'arrive à la fin. Et je fais ma dernière demi-bride. Je tourne. Pour garder la tresse également dehors. Maintenant. Comment je vais faire. Je fais d'abord mes deux mailles chaînettes. Qui remplacent la première demi-bride. Et je vais tourner le travail. Et travailler dans le bran. Pas celui-là. Mais à l'intérieur. Pour garder la tresse. Je tourne le travail. Et je travaille dans le brin. Qui se trouve en bas. À l'intérieur. Voilà. Non. 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 Je vais travailler dans ce brin-là. Demi-bride. Et je vais faire des demi-brides. Donc je regarde toujours. Avant de commencer le travail. où je vais introduire mon crochet. Pour garder la tresse dehors. Si vous voulez pas vous casser la tête avec ça. Travaillez des demi-brides normales. Sur vos 18 mailles chaînettes. Et n'oubliez pas. La dernière. Sinon les mailles vont diminuer. Donc. Vous faites attention. C'est pour ça que je dis. Comptez vos mailles. Sinon vous allez oublier. Je parle au débutant. Bien sûr. Donc. Pour le rang suivant. Toujours. Pour garder la tresse dehors. Je ne travaille pas sur celle de haut. Je travaille à l'intérieur. Je ne vais pas travailler sur celle-là. Mais je vais prendre le brin qui est à l'intérieur. C'est un plus. Et c'est tout. C'est pas nécessaire. Donc je fais également. Je prends ce brin. Je m'introduis dans ce brin. Et je fais des demi-brides. Dans chaque maille. Serrez votre travail. Quand vous travaillez vos mailles. Vous serrez un peu pour pas avoir trop de trous. Pour savoir quand finir. Quand arrêter le travail. C'est que quand vous mettez votre chausson dans votre pied. Le talon. Ce que vous êtes en train de travailler. En bleu. Doit se fermer sur votre pied. Vers l'arrière. Comme ça. Donc. Il doit se fermer. Quand vous voyez que ça se ferme. Vous arrêtez. Et là. Moi j'ai fini. Donc ça. Ça se ferme. Et on va coudre. L'arrière. L'arrière. L'arrière du talon. Avec le crochet. En utilisant des mailles coulées. Maintenant. Donc. Et comment je vais faire. Si je travaille. Voilà. Je vais défaire ces deux mailles chaînettes que j'avais faites. Et. Je dois coudre. L'arrière du talon. Regardez comment je fais. Si je fais comme ça. Et je couds. J'aurai la couture vers l'extérieur. Et ce sera visible. Ce sera pas vraiment joli. Alors. Je plie. Comme ça. Et je vais travailler. En mailles coulées. Et quand je tourne. La couture ne sera pas apparente. On ne verra pas. Donc. Je vais aller m'introduire dans la première maille. Et je vais faire des mailles coulées. Je vais faire une maille coulée. Et là. Qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre les bras extérieurs. Des mailles chaînettes. Des mailles. Des brides qu'on a en haut. Je ne dis pas brides. Sur les mailles en haut. Vous prenez. Les bras. Qui sont vers l'extérieur. Et vous faites des mailles coulées. Regardez. Je m'introduis. Je refais. Donc. Voilà. Je m'introduis dans celui-là. Qui est vers l'extérieur. Qui se trouve vers l'extérieur. Et puis. Celui de l'autre côté. Mais aussi. Celui externe. Le bras. Qui se trouve également vers l'extérieur. Et je fais ma maille coulée. Je vais faire ça. Pour toutes les mailles. Pas celui-là. Je ne prends pas ceux qui sont à l'intérieur. Je prends ceux qui sont vers l'extérieur. Et comme ça. J'aurai la cresse vers l'extérieur. Quand je vais tourner mon travail. Ça ne se verra pas après que c'est cousu. Voilà. Je fais des mailles coulées. Les bras extérieurs. Celui-là. Celui de l'autre côté. On s'introduit là. Et dans celui de l'extérieur. On fait des mailles coulées. Là. On arrive vers la fin. Il me reste que ces deux mailles. Je m'introduis. Donc. Je fais ma dernière maille coulée. Et je fais fermer le travail. Regardez. Quand je tourne le travail. Ça ne se voit pas du tout. Puisqu'on avait déjà les tresses. Il y a deux tresses. Et ça ne se voit pas que c'est cousu du tout. Donc j'arrête. Je vais fermer le travail. Je vais couper le fil. Et j'arrête. On cachera les fils après. Vous tirez. Et cacherez avec une aiguille après. Ce bout de fil. Là. On va travailler maintenant. Le haut du chausson. Vous pouvez faire des mailles serrées. Un tour de mailles serrées. Et le garder comme ça. Si ça vous chante. Mais nous. On va continuer le travail. Sur la partie haute. Je prends mon fil. Je fais un nœud. Pas obligé de faire ce nœud. Vous pouvez juste nouer sur le chausson. Donc je prends mon chausson. J'enlève les marqueurs. Parce que je vais faire. Je vais travailler sur toute la partie là. Donc je vais aller vers l'arrière. Et je prends une maille. Donc je vais prendre des mailles sur tout le tour du chausson. Donc j'introduis mon crochet. Et je vais faire des mailles. Ma première maille chaînette. Et là. Je vais faire des mailles serrées. Tout autour du chausson. Je prends ce bout de fil. Je le cache en même temps. Je fais des mailles serrées. Vous essayez de prélever. Des mailles. Sur chaque maille. Mais si vous avez votre pied qui est un peu large. Prenez des fois. Quand vous arrivez au niveau des demi-vrites. Prélevez deux mailles. Si votre pied est normal. Pas trop large. Donc vous prenez sur chaque maille. Vous prenez une maille. Prélevez une maille. Donc je vais faire tout le tour comme ça. Et je cache en même temps ce bout de fil. Vous avez le choix de le cacher en même temps. De le prendre avec vous. Ou de le cacher après avec une aiguille. Je vais faire des mailles serrées. Tout autour. Je continue. Vous voyez là. Il y a un petit trou. Donc j'essaie de prendre. Quand c'est large. Je peux mettre. Deux mailles serrées. Sinon s'ils se ferment. Et que ça va. Je ne prends qu'une seule. Donc on fait le tour comme ça. Un tour de mailles serrées. Après on va travailler en point fantaisie. Ce tour de mailles serrées c'est juste pour prélever les mailles. Sur les mailles où il y avait le marqueur. C'est facile. Parce qu'on voit très bien les mailles là. Donc dans chaque maille prenez une maille. Vous pouvez commencer tout de suite. Ce que je fais en mailles serrées. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez commencer tout de suite en point fantaisie. Donc mailles serrées et demi-brides. Mais en faisant attention à la couleur. Parce que la couleur du point fantaisie est devant. Pour moi il n'y avait pas de problème. Puisque c'était un tour blanc. Donc là je fais le tour bleu. Et ça va. Ça ne va pas se voir. Parce que j'ai fait un rang de mailles serrées. Donc j'essaie de prélever des mailles serrées. Là j'arrive à une demi-brides. Je peux. Si vous voulez plus de mailles. Prenez deux. Mais moi je ne prends qu'une seule. Vous regardez. L'entrée. Est-ce que votre pied va entrer dedans ? Avec ces mesures-là. Et ma fille, je chausse 37. Et ça va. Ma fille aussi. Donc c'est elle qui est sur le début de la vidéo. Elle a un pied qui est plus fin que le mien. Ce qui fait, on voit que c'est un petit peu large. Mais ça va. De toute façon, c'est elle qui les a pris. Et je termine le tour par une maille coulée. Là, je vais prendre le fil blanc. Et je vais commencer mon point fantaisie. Je fais un oeuf. Moi, je commence avec un oeuf. Je trouve que c'est plus facile. C'est tout. La maille coulée, je ne vais pas la faire en bleu. Je vais la faire en bleu. C'est pour ça que je suis en train de la faire. Et j'introduis le nœud blanc dans mon crochet. Et je fais la maille coulée. Je tire sur les fils. Je vais prendre ce bout de fil blanc avec moi. Et je vais travailler. Je vais faire maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Donc, je commence. Je fais une maille chaînette qui va remplacer une maille serrée. Et dans la maille suivante, je vais faire une bride. Et on continue. On prend fantaisie comme on avait fait auparavant. À côté, je fais une maille serrée. Ensuite, une bride. Une maille serrée. Je vais faire tout le tour. Maille serrée, bride, maille serrée. Voilà, j'ai terminé le premier tour. Et je vais faire une maille coulée en prenant le fil bleu. Donc, je prends le fil bleu pour faire ma maille coulée. Et commencer le tour suivant. Le tour suivant, je vais commencer par faire trois mailles chaînettes. Parce que le tour d'avant, j'avais fait une seule. Donc, ces trois mailles chaînettes remplacent une bride. Donc, là, on va inverser. Vous vérifiez que l'entrée, votre pied va entrer dedans. Donc, là, j'ai fait une maille serrée. Là, je vais faire une bride. J'inverse quand il y avait une maille serrée du tour précédent. Je fais bride. Et quand il y a bride dans le tour précédent, je fais maille serrée. C'est le point fantaisie qu'on avait utilisé avant la même chose. Donc, c'est le point pied de poule. On continue comme ça. Pendant le nombre de tours que vous voulez. Selon la hauteur que vous souhaitez. Pour ma part, je vais utiliser trois tours blancs. Donc, vous travaillez jusqu'à la hauteur que vous désirez. Si vous voulez que votre chausson soit plus haut, couvre plus. Donc, vous faites plus de tours. Voilà. Moi, je ne fais que trois tours blancs. Et après, je fais des mailles serrées. Des tours de mailles serrées pour que ça se serre un petit peu. Mais vous, vous avez le choix. Donc, c'est une proposition. Après, c'est vous qui décidez. Donc, on continue comme ça. Faites vos tours de point fantaisie. Et on se retrouve pour commencer les mailles serrées. Voilà, j'ai fini mes trois tours en point fantaisie. Je vais finir ce tour par une maille coulée en bleu. Pour commencer mes mailles serrées. Voilà, je fais ma maille coulée. J'ai déjà coupé le fil blanc. Donc, je vais le cacher. Parce que je vais travailler comme bleu. Maintenant, je vais faire des mailles serrées. Dans chaque maille serrées, je m'introduis. Et je fais une maille serrée. Moi, c'est vrai, donc, dans chaque maille. Voilà. Ainsi va se terminer ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Que vous avez compris mes explications. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez un commentaire. Et le like. Le like si vous l'avez aimée. Un commentaire me fera ma joie. Merci. Voilà, notre sangle finie. Et j'ai répondu à une dame qui avait demandé que je fasse le chanson. Je l'avais fait en arabe. Et là, je l'ai traduit en français. J'espère que j'ai été claire. Merci. À la prochaine vidéo. Inch'Allah. Joyeuses fêtes, tout le monde. Joyeux Noël. Et bonne année, si on ne se voit pas avant. Joyeux Noël. Sous-titrage FR ?